Salut à tous c'est Cartman SP j'espère que vous me voyez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour c'est bon enfin j'étais en train de calibrer cette connerie donc on se retrouve pour l'épisode 10 très attendu ça fait longtemps ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo je suis désolé ça m'arrive de temps en temps ça s'appelle baisse de motivation c'est juste à mon vie et ben je pense pas le temps passe et le temps passe et au final il n'y a pas de vidéo pendant quelques temps j'en suis désolé donc la première vidéo que vous allez voir donc c'est donc l'Ainus Konos Senti la voiture que j'ai choisi pour l'épisode 10 donc on l'avait demandé donc la voici donc elle est plutôt sympa c'est vraiment voiture de luxe on va pas faire de la merde donc si on va faire une voiture luxueuse on va pas faire de la merde donc tout simplement on va aller directement à Alice custom qui se trouve là et puis c'est parti donc ouais donc elle est calme les gars c'est vraiment une voiture super longue je trouve je crois qu'en vrai c'est une bentley ou ouais c'est déjà une bentley je crois c'est parti on va voir ce qu'on peut faire sur cette caisse donc j'espère qu'elle vous plaira donc ouais c'est une berline une très longue berline je dirais quand même assez longue comme vous voyez alors blindage donc comme vous savez on va tout mettre à fond voilà frein ouais moteur bah ça se met pas plus haut klaxon on s'en fout éclairage on va déjà mettre ça voilà quitte néo on verra après plaque on verra ça après aussi suspension de compétition je sais déjà ce que je vais faire sur cette voiture ça va plutôt rendre bien je pense transmission de course turbo à fond roue alors on verra ça après fenêtre bon déjà on va mettre ça en limousine et il nous reste maintenant la partie des roues et des autres choses donc type de roues on va prendre du haut de gamme pour cette caisse et je sais on attend on va voir un peu ce qu'il y a musc car tout terrain sport SUV non ça colle pas tuning ça colle pas non on en prend du sport je pense et je sais déjà ce que je vais faire donc déjà on va changer la couleur ça ce sera déjà fait on va se foutre en donc couleur finition ok c'est l'intérieur une couleur principale euh on va pas qu'on nous donne donc il y a du chrome quand même c'est de la merde euh je sais déjà ce que je vais faire en couleur principale euh donc on va prendre une couleur plutôt sympa euh pas dégueulasse un peu une couleur luxueuse un peu une couleur un peu comment dire un peu luxe plus tôt donc si on va pas prendre des couleurs qui flash on va prendre des couleurs euh tranquille donc là je suis en couleur je suis en quoi là je suis en métallisé ok donc crème ça rentre bien euh mais c'est un peu blanc je trouve quand même on va regarder ce qu'il y a de belge clair c'est pas mal en belge clair je trouve que c'est pas mal brun sable brun hêtre brun hêtre j'aime bien brun sable je trouve que c'est un peu mieux on va prendre du brun sable voilà couleur secondaire euh métallisée euh on va partir sur du noir est-ce que ça rend bien en noir c'est un style on va voir ce qu'il y a d'autre ce qui pourrait rendre bien avec la couleur que je viens de mettre pour l'instant il y a rien qui m'intéresse chocolat chocolat j'aime bien chocolat franchement j'aime bien on va mettre du chocolat voilà euh couleur finition alors ça c'est l'intérieur on va partir sur vraiment quelque chose de pas mal rouge gracieux j'aime bien on va prendre ça voilà je trouve que ça rend bien euh les roues maintenant type de roues j'avais dit qu'on partait sur du sport ok alors on va partir sur du sport et je vais voir ce qu'on va pouvoir mettre donc c'est aussi c'est un peu de la merde euh endo gt1 cosmo j'aime bien ah l'aide cosmo euh et en couleur des jantes on va partir sur alors je vais te mettre ça no custom amélioration ouais bien sûr euh couleur des jantes alors couleur des jantes en noir bon c'est basique hein que vous allez me dire en blanc c'est pas mal euh on va plutôt mettre en noir parce que des jantes comme ça franchement c'est ouais ouais alors regarde ça me prendra cuivre sombre bronze bronze ça rend bien je trouve franchement je trouve ça rend bien ça va avec la voiture euh ouais ouais c'est pas mal éclairage un kit non je vais pas en mettre parce que je trouve ça sert à rien sur ce genre de caisse ça fait plutôt bah ça fait pas terrible quoi euh ouais j'ai tout mis ouais bah c'est bon hein on va quitter ls custom euh voilà la voiture donc je la trouve vraiment pas mal euh ça change vers l'habitude des voitures que je fais je la trouve classe franchement donc j'ai mis du bain euh pour la première partie de la couleur et du chocolat pour la deuxième euh les jantes j'ai mis des cosmo euh couleur brun être aussi j'ai mis le tailleur rouge le grenat ou gracieux je trouve que ça rend vraiment luxueux c'est vraiment sympa et euh les euh comment ça s'appelle les sonnettes j'ai mis en milosine euh pour la teinte donc c'est parti on va voir ce qu'on peut on va aller faire un petit tour avec bon après c'est vrai que c'est moi je n'aimerais pas mettre une couleur comme vert ou quoi sur ce genre de voitures ça y'a vraiment pas du tout ce serait vraiment dégueulasse et je trouve que comme ça franchement ça rend plutôt bien ben ça fait plus voiture euh ça fait plus voiture pas de papy hein enfin un petit peu de voiture de papy parce que ben c'est une voiture de... c'est une berline mais faut pas oublier que bon en vrai je crois que c'est une euh une euh une benclé et les benclés c'est pas de la merde comme voiture ça quand même euh ça en a quand même sous le capot mais c'est plutôt une voiture euh bah c'est pas de la zone de course je dirais que c'est plutôt une voiture pour aller faire une petite blague dimanche tranquille dans la campagne ou un truc comme ça c'est vraiment une voiture euh tranquille quoi on va pas faire la course avec même si comme je vous le disais elle en a sous le capot elle est vraiment sympa je trouve elle est vraiment... elle a quelque chose de particulier et dites moi dans les commentaires si c'est bien une benclé parce que je crois que c'est une benclé je crois en vrai bon s'en va les couilles mais enfin un petit tour avec et puis on va aller se se garer quelque part je sais pas où bon s'en va les couilles j'ai pas envie de dire que c'est pas quoi merde on va aller se garder et je me laisse là pour cet épisode 10 j'espère qu'il vous plaira merde ouais ça a rien ouais elle a que dalle putain ouais elle a rien c'est bien ouais elle a que dalle putain on va se garer quelque part ou elle se foutre là on va rentrer un peu et puis ce sera bon voilà donc voilà j'espère qu'il vous plaira cette petite vidéo si c'est le cas laissez un petit like abonnez-vous et partagez-la et je vous dis abonnez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo salut merci 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 merci